Sur la seconde mi-temps, oui, sur la seconde mi-temps, oui, je pense qu'on a les occasions pour revenir. On a essayé d'aller les chercher beaucoup plus haut, et surtout de mettre du rythme et de jouer un match de foot avec l'engagement nécessaire pour arriver à gagner, ou tout au moins à prendre des points ici. La première mi-temps, on a subi beaucoup. Bon, il marque sur un coup de pied arrêté. On a fait des efforts sur le plan défensif, mais on n'y était pas dans la conquête de balles. On a été en deçà de ce qu'on a pu produire en seconde mi-temps. Forcément, on arrive, quand on est dans cet état d'esprit, parce qu'on est aussi des joueurs de ballon et de qualité, à produire du jeu, à se créer des occasions. Malheureusement, ce soir, il nous a manqué, sur la seconde mi-temps, la justesse devant le but pour pouvoir au moins revenir avec un point de déplacement. Pour les justesses, mais est-ce que ces matchs de fin de saison, qu'on soit pour la montée ou la lutte pour les bâtiments, ce n'est pas avant tout une histoire de mental ? Oui, oui, mais on en avait parlé. On en avait parlé avant la rencontre. Il est évident qu'on est dans une situation délicate, mais ce n'est pas facile aussi de jouer une montée comme peut le faire Angers. Il y avait une obligation de résultat positif. Et donc, ça met une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs. Là, on savait qu'ils voulaient emballer le match, venir nous chercher très haut. On était prévenus. Il fallait qu'on réponde présent dès les premières minutes de jeu. Et ce n'est pas ce que l'on a fait en première mi-temps. Alors, on était en place, mais sans véritablement être très conquérant ou ambitieux dans le jeu. On a été beaucoup plus en seconde mi-temps. Et derrière, ça paye. Bon, pas comme on l'aurait souhaité, mais au moins, on s'est donné toutes les possibilités de pouvoir revenir au score en jouant de cette manière-là. C'est ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. Oui. Et puis, sur la première mi-temps, ils ont fourni beaucoup d'efforts en sortant très vite sur nous, en nous empêchant de jouer. Et forcément, ils devaient payer cette débauche d'énergie sur la seconde mi-temps. C'était à nous à être juste dans notre jeu, à ne pas s'affoler, à essayer de ressortir beaucoup plus proprement que par du jeu long le ballon. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises en trouvant Johan Cavall qui a réussi à distiller de bons ballons. Oui, alors ça peut être Angers qui a reculé pour essayer de préserver ce résultat. Mais moi, j'ai le sentiment que, véritablement, on a été présents à la récupération parce que même quand ils ont essayé d'appuyer leurs attaques, on était beaucoup plus présents défensivement qu'on a pu l'être en première mi-temps. Merci à vous. Stéphane, dans une course pour les premières fesses, c'est le genre de victoire qui compte ? Elle compte toutes, mais c'est vrai que ce soir, j'aurais aimé qu'on gagne comme ça contre Valenciennes. On n'a pas réussi à le faire. Donc ce soir, on se satisfait amplement de ce résultat. Vous aviez fait le puller face à une équipe pour recouper des actions, marquant finalement assez rapidement. Après, c'était une histoire de gestion ? Comment ça allait aborder ? Non, après, c'est juste une équipe qui n'a pas envie de mourir et qui joue. Au début, elle joue pour protéger son but et puis après, elle joue pour essayer de ne pas perdre. Donc elle prend plus de risques. Et comme nous, on a eu du mal à sortir des ballons en deuxième mi-temps, on ne fait que subir. Vous avez beaucoup d'intensité dans la première mi-temps, un peu moins dans l'ODM. C'est physique ? Est-ce qu'il y a un peu de tout ? Non, il y a un peu de tout. Quand on mène 1-0, on sait qu'on est solide défensivement. Donc on sait aussi qu'on peut s'appuyer là-dessus. Finalement, ils ont eu deux grosses occasions en deuxième mi-temps, faux verg et puis sur un ballon qu'a fouillé. Après, c'est des frappes de loin, mais bon, il n'y a pas eu non plus de... Voilà. On n'a pas su sortir les ballons qu'il fallait en seconde période pour profiter des espaces qu'ils ont libérés. C'est une victoire, elle bénéficie le match nul ? Oui. Il fallait gagner. On le sait, chez nous, il faut gagner. Donc on a réussi un quart du contrat. Et si on peut prendre autre chose d'ailleurs, ce sera du bonus. Sacha Clévence parlait de match d'homme jusqu'à la fin de saison. C'est ce que vous avez vu ce soir ? C'est ce que je leur ai demandé. Je dis aujourd'hui, maintenant, c'est souvent, cette fin de saison, ce sont des matchs d'homme. Surtout quand il y a des équipes qui ont un enjeu, en l'occurrence Ajax-Yuenot. Et donc souvent, dans ces confrontations-là, la valeur technique est inférieure à la valeur mentale et à la valeur physique. Ça se vérifie quasiment tout le temps. Et donc ce soir, on a été haut niveau sur le plan mental et physique. Voilà. Donc techniquement, on a fait, je dirais, ce qu'on a pu avec les moyens dont on disposait ce soir. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Encore une fois, un garçon comme Gué N'Gosso qui n'a pas joué depuis le début de l'année, il sort un match comme il faut. Sacha qui retrouve une place de titulaire qui marque. Sa groupe, Vincent Manceau qui retrouve une place au milieu de terrain. On ne va pas citer les absents qu'on avait ce soir, mais c'est bien pour ceux qui ont joué et qui ont obtenu cette victoire. Tu disais bien que l'énergie était bonne. Ça t'a conforté en tournée ? Non, je pense que l'énergie elle est bonne. Après, encore une fois, on n'aurait pas réussi à gagner ce match-là. Dans les intentions et dans la manière de l'aborder, on était là. On l'a montré tout de suite. On était dedans. On était là. Après, ça aurait pu ne pas suffire. Comme contre Valenciennes, on était là, mais ça n'a pas suffi. Ce soir, c'est bien parce que, en plus, on marque sur coup de pied arrêté. Ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas marqué comme ça et qu'on n'a pas gagné un match de cette manière. Donc, c'est notre 16e victoire. C'est notre 16e match sans prendre de but aussi. Et donc, ce soir, on est satisfait du résultat. On voulait gagner. On a gagné. On a eu du fil à retordre. On a été en difficulté par moment. Voilà. C'est certainement ce qui va se passer jusqu'à la fin. Depuis quelques semaines, je suis aussi sur le fait que tu te concentrais d'abord sur vous, mais j'ai l'impression que tu es plus grande. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, on ne va pas dire qu'après, encore une fois, quand tu es devant et que tu gagnes, alors tu aimerais bien que derrière, ça ne gagne pas. Mais si ça gagne, tu te dis qu'est-ce qu'ils doivent se dire parce qu'ils ont gagné, mais ça n'a pas bougé. Nous, on a gagné, ça n'a pas bougé, mais il y a une étape de moins. Donc voilà, la ligne d'arrivée, on la voit. On commence à voir le bandeau. Et il y a des équipes, je pense, qui, on ne peut pas dire définitivement, mais il y a des équipes qui ont perdu certainement quelques illusions ce soir. Donc bon, pour nous, c'est bénéfique comme toutes les équipes qui ont gagné ce soir. Ajax a gagné, Brest a gagné, Angers a gagné. Voilà, on verra ce que fera Dijon demain. Après, on sait très bien que ce sont les victoires qui font les écarts. Ce n'est pas les matchs nuls. Après, quand on joue contre un concurrent direct, comme la semaine dernière, c'est important de maintenir l'écart. Un match nul permet de maintenir l'écart. Mais après, il faut gagner. Et c'est ce qu'on a su faire ce soir, malgré, encore une fois, les difficultés qu'on a eues. J'en suis bien conscient. Mais j'ai envie simplement ce soir de les féliciter pour le cœur et l'engagement. Ce qu'ils ont mis en termes d'engagement physique, c'était bien. Après, évidemment, on a vu des matchs meilleurs que ça, c'est certain. Mais c'était un match quand même solide. On sentait qu'il y avait de l'enjeu. On sentait qu'il y avait de la pression. Il y avait de l'engagement des deux côtés. Parce que bon, on s'est fait rentrer dedans aussi. On s'est pas retiré. Donc je trouve que c'est plutôt positif. C'est bon ? Allez.